Marguerite nous présente Va ou le vent te berce Gabriel, savant mélange de force et de douceur qui en fait un être extrêmement touchant et attachant et Anna, revenue d'Argentine peu de temps avant son accouchement où elle y a connu un drame terrible sont deux âmes en perdition mais leur rencontre pourra peut-être changer le cours des choses Sophie Thelman rend hommage aux bénévoles, berceurs de bébés, dans les hôpitaux pour enfants Ces magiciens, aux multiples talents, réconfortent les enfants dont la vie ne les a déjà pas épargnés mais donnent aussi à leur famille ces petites pauses dont elles ont tant besoin C'est un roman basé sur la reconstruction de soi Il est difficile de ne pas y ressentir de nombreuses émotions mais de celles qui font du bien Ce livre est à la fois magnifique, doux, plein de sensibilité et tellement riche en émotions Vu la période que nous vivons, c'est parfois bien de pouvoir se laisser aller dans une bulle loin de toute agitation et de bruit Cette histoire d'être blessé vous donnera encore plus envie de profiter des petits bonheurs de la vie Merci